Des enfants, longtemps restés secrets, et finalement reconnus par les plus hautes autorités religieuses. Je me sens dans l'obligation d'assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon pour les abus sexuels sur des enfants. Après le pardon qu'est la réparation, l'église indemnise-t-elle ses nombreuses victimes de pédophilie ? A la hauteur de ses promesses, réponse tout de suite dans Complément d'Enquête. Bonsoir, 330 000 mineurs violés ou agressés depuis les années 50. Ce chiffre choc, admis publiquement par l'église de France il y a un an et demi, a été le point de départ d'un processus de réparation historique. Vous allez entendre ce soir les toutes premières victimes à avoir été officiellement dédommagées. Elles dénoncent souvent un manque d'écoute et des indemnisations au rabais. Moins ça leur coûtera et mieux ça sera. Et moi j'ai vraiment la sincère conviction qu'ils protègent les deniers du culte. L'église catholique est-elle assez généreuse ? On a récupéré les comptes des diocèses français qui montrent une institution sans doute bien plus riche qu'elle ne le prétend. Ceux pour qui je travaille ont beaucoup de réserves, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça m'avait un peu agacé que l'église dise qu'ils n'avaient pas d'argent pour indemniser des personnes. Et je trouvais ça injuste. L'église devra-t-elle vendre une partie de son patrimoine pour indemniser toutes ses victimes ? Pour le savoir, on s'est installé dans cette ancienne chapelle récupérée par la mairie de Paris au début du XXe siècle et qui accueille aujourd'hui des sportifs sur ce mur d'escalade. On recevra tout à l'heure le monsieur finance du clergé français dans cette ancienne eau de culte. Ce sera juste après l'enquête de Julie Lotte, Michael Bozo, Eric Colomère pour Dreamway Productions. Il y a un an, Jean-François Hanon et Mathieu Flamand ont décidé de demander réparation à l'église de France pour les crimes qu'ils ont subis entre ces murs dans cette église près d'Arras. Le prêtre de leur paroisse abusait des enfants dont il faisait l'éducation religieuse. Chaque communion avait un cierge et effectivement on devait tous repartir avec notre cierge sauf qu'on a eu interdiction d'emporter notre cierge à l'issue de cette journée. Sa stratégie c'était de dire tu ne prends pas ton cierge, tu viendras le chercher au presbytère. Et les petits garçons, on va dire, défilaient chacun leur tour et c'est là où ils nous enfermaient, c'est là où ils nous violaient en fait. 30 ans plus tard, Jean-François et Mathieu ont découvert dans les archives du diocèse ouvertes à leur demande que la hiérarchie du prêtre n'ignorait pas son penchant pour les enfants. C'est une phrase qui m'a marqué et qui est très criante de vérité. C'était main libre et affective avec les jeunes garçons. Et ça, ça veut tout dire. C'est une phrase lourde, c'est le nœud en fait finalement de notre histoire. Pour nous ça devait être une alerte, pour eux ça devait être une alerte. L'alerte n'a jamais été lancée. Le prêtre est décédé, les faits sont prescrits. En mai 2022, Mathieu et Jean-François ont eu un entretien téléphonique avec une personne mandatée pour évaluer leurs préjudices et le montant de leur indemnisation par l'église. Ça commence assez bizarrement, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, on me dit ne vous attendez pas à être millionnaire, ce ne sera pas le cas. Et en fait, assez vite, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc je m'aperçois assez rapidement que l'entretien n'est pas préparé ou en tout cas, il n'y a aucune méthodologie. J'ai eu la même référente. Je vous écoute, je vais retranscrire, je vais prendre des notes. Donc qu'est-ce que j'avais écrit ? On en était où ? Oui, allez-y. Et puis pourquoi cette phrase en nous disant on ne va pas devenir millionnaire ? Je n'ai pas cette prétention, je ne fais pas cette demande-là. Donc il y a quelque chose d'étrange qui démarre en fait. Depuis un an, les cas de victimes qui s'estiment malmenées par la démarche de réparation lancée par l'église se multiplient. Tout avait pourtant bien commencé. Face à l'accumulation des scandales, l'église de France a décidé de faire l'inventaire des actes pédophiles commis en son sein. Après trois ans d'enquête, fin 2021, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la SIAZ, dévoile l'ampleur des souffrances. Selon ses estimations, plus de 300 000 enfants ont été agressés depuis les années 50. J'ai été une enfant, mais l'enfance n'a pas existé. J'ai toujours pensé au suicide. C'est quelque chose, il m'a bité tout le temps. Je suis complètement cabossé, je suis mort vivant. Après la révélation de ces crimes, le responsable du rapport, Jean-Marc Sauvé, somme l'église de payer pour ses fautes. Il faut réparer, il faut réparer dans toute la mesure du possible le mal qui a été fait. Il faut indemniser les préjudices subis par les victimes. L'église peut et doit faire tout ce qui est nécessaire pour rétablir ce qui a été abîmé. Le haut fonctionnaire fixe une ligne de conduite sans concession. L'église doit indemniser toutes les victimes qui ne peuvent plus avoir recours à la justice. Quelques jours plus tard, le président des évêques de France réunis à Lourdes accepte de mettre en place un plan de réparation. L'ampleur mise à jour par la SIAZ nous oblige à reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'église face à la dimension systémique des faits commis et notre disponibilité commune à engager un chemin de justice restauratrice et de réparation avec les personnes victimes. Deux commissions sont alors créées. La CRR va prendre en charge les victimes des congrégations, ces structures internationales qui gèrent des écoles catholiques ou des camps de vacances. L'INIR va s'occuper des victimes des prêtres des paroisses, ceux qui célèbrent les messes ou enseignent le catéchisme. Un an plus tard, pour de nombreuses victimes, l'église est loin de tenir ses promesses. Comment peuvent-ils parler de réparation ? C'est pas possible. C'est terrible pour eux aussi. Ils pouvaient pas faire pire. Ça s'apparente à de la maltraitance institutionnelle sur les personnes victimes qui posent leur demande. À ce moment-là, ils me proposent de me verser tous les soins vétérinaires qu'il y aurait besoin pour mes chiens. On parle à une femme qui était l'objet sexuel de trois prêtres pendant des années et on lui dit « on va s'occuper de votre chien ». Il y a sans doute une volonté derrière de réduire en tout cas les indemnités au maximum. Je suis à peu près certain que ces commissions ont un but, celui de préserver l'argent de l'église. L'église dispose pourtant d'une fortune colossale. Nous avons épluché les comptes des diocèses français pour mettre au jour un patrimoine immobilier et des placements financiers qui se chiffrent en milliards. C'est parfaitement scandaleux. L'église peut payer sans problème. Globalement, on estime qu'elle a un trésor de guerre de l'ordre de 8 milliards d'euros. Que se passe-t-il dans les coulisses des deux commissions de réparation ? Les sommes proposées par l'église sont-elles à la hauteur de ces crimes qui resteront impunis ? Dans une autre vie, il était juge pour enfant. Désormais retraité, Antoine Garapon est devenu président d'une des deux commissions de réparation. Il a accepté que nous l'accompagnions en Loire-Atlantique à la rencontre de victimes. Lui et une vingtaine d'autres bénévoles sont chargés d'évaluer l'impact des abus sexuels dans leur vie. Moi, je ne suis pas psy. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas un conseiller spirituel. Je ne suis pas un ami. Notre place, c'est une place justement de tir de justice. C'est un peu pompeux, mais on est là pour essayer de trouver une solution juste. Quelle somme faut-il donner pour une existence brisée par un viol ? La question est difficile. En général, ce sont des experts qui chiffrent ces préjudices. Mais Antoine Garapon a choisi une méthode insolite, un questionnaire d'auto-évaluation. La victime est invitée à évaluer l'étendue de son préjudice, en notant sur une échelle de 1 à 7, son importance dans différents secteurs de l'existence. En fonction des conséquences sur sa vie personnelle, affective ou professionnelle, chaque victime peut demander entre 5 et 60 000 euros. A l'école élémentaire catholique d'IC, dans les années 60, des dizaines d'élèves ont été agressés, en plein cours, par leur instituteur, un religieux de la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel. C'est une personne qui avait toujours une grande blouse. Vous alliez à son bureau, et le bouton du bois était défait, et puis la baguette était déjà baissée. On allait sous le bureau, lui faire une fellation. Et tous les jours, tous les matins ou tous les après-midi, il y en avait au moins un qui y passait. Il nous faisait faire un signe de croix sur son sexe. C'est un secret, tu ne diras ça à personne. Un demi-siècle plus tard, Joseph, Didier et Roland ont bien tenté d'identifier l'impact de ces agressions dans leur vie, mais ont eu du mal à répondre à leur questionnaire d'auto-évaluation. Antoine Garapon s'est déplacé pour les aider. Il ne vient pas pour enquêter sur les faits, mais pour écouter chaque victime, durant une heure en moyenne. C'est la première fois que ces entretiens sont filmés. Le soir, quand je me couche, je pleure tout seul dans mon lit, quoi. C'est des choses qui ne se commandent pas, puis que j'emmènerai avec moi, je ne sais pas où, au paradis des victimes du fard Gabriel. Attendez, on n'est pas encore là. J'espère bien que non. Je suis très, très sensible, les gens ne croiraient pas comme ça, mais c'est sans doute... J'ai toujours été comme ça, quoi. Je m'effondre assez facilement. Ce qu'on a traversé, je ne sais pas si c'était en lien, si c'était... Aujourd'hui, avec ce que je vis aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis sûr que ma mère, elle a morflé un peu, parce qu'il y a une époque, j'étais un peu virulent avec elle. Je m'en rappelle toujours qu'elle m'a dit, ton comportement a changé à une certaine époque. Vous avez l'impression que ça a perturbé vos études ? Je suis prêté une foudre de guerre au niveau des études, quoi. Après, je vous dis, est-ce que c'est un rapport ? Je ne sais pas. Je ne suis pas passé pour. Je ne suis pas un psychiatre ou un psychologue. Nous avons soumis des extraits de ces entretiens à un expert psychiatre auprès des tribunaux et à une avocate pénaliste, tous deux spécialisés dans l'évaluation et l'indemnisation des victimes d'agressions sexuelles. Et ces lacunes, elles vous semblent en lien avec elle ? Je ne sais pas. Il ne peut pas savoir, c'est compliqué pour lui. Quand on dit est-ce que ça a impacté ou pas impacté, on démarre de la naissance et puis on arrive à là maintenant. Et on voit comment les choses se sont passées avant, pendant et après. Il faut des professionnels aguerris pour recevoir les personnes victimes. Si on demande à une victime de s'auto-évaluer, elle va se sous-estimer. Elle va sous-estimer les préjudices. Par exemple, elle ne va pas faire la corrélation entre son état de santé et l'effet de violence commis dans l'enfance. Elle ne va pas faire le lien entre sa vie professionnelle, l'incidence sur sa vie professionnelle et l'effet de violence qu'elle a subi dans l'enfance. Selon ces experts, Antoine Garapon minimiserait les répercussions des viols dans la vie de certaines victimes. Je suis mal dans ma peau. Je suis toujours stressé, angoissé. Je le ressens, de toute façon, au fond de moi-même. Je suis complètement cabossé, je suis mort-vivant. J'ai ma femme, j'ai mes enfants qui sont autour de moi, mais bon. C'est bien déjà. Des tentatives de suicide, des idées suicidaires, j'en ai eu, ça c'est sûr. Mais des tentatives, je n'en ai jamais fait. Et puis voilà. Et par exemple, si on prend l'exemple des idées suicidaires, c'était en lien, ça ? Ah, je ne sais pas. J'ai dit, j'en ai eu, ça c'est sûr. Mais est-ce que je peux dire, moi je ne suis pas... Ah, vous dites, vous avez mal à faire le lien, mais... Parce que vous ne semblez pas, d'après ce que vous dites, vous ne semblez pas trop affecté par cette affaire-là. Non, 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 c'est vrai, non, mais c'est qu'on va dire, mais on ne trouverait pas... Enfin, avec le recul, on avait l'impression que c'était presque normal. Ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais vous ne vous semblez pas extrêmement impacté. Non, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. L'impact a été moins fort, a été plus... Oui, mais on sait que vous êtes construits différemment. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Mais tant mieux. Oui, oui. Après ce que vous dites, vous ne vous semblez pas trop affecté par cette affaire-là. Non, non, non. C'est quelque chose qui peut être violent pour une victime, pour une personne victime, quand on lui dit, vous ne vous semblez pas extrêmement impacté. Il parle d'idées suicidaires, il parle du fait qu'il a été renfermé, donc probablement une vie sociale qui a été altérée. On ne peut pas dire, vous n'êtes pas beaucoup impacté. On ne peut pas dire ça. C'est leur dire, finalement, finalement, vous ne souffrez pas tant que ça. Finalement, ce n'est pas si grave. Donc, je pense, enfin, je ne sais pas à combien va aboutir les indemnités, mais qu'ils ne vont pas arriver au plafond si leur auditoire considère qu'ils ne sont pas si impactés que cela. En plusieurs occasions, dans plusieurs entretiens, Antoine Garapon semble même suggérer une absence d'indemnisation. Mais ce n'est pas, de toute façon, vous n'attendez pas à partir à moins de l'argent. Je ne sais pas si ça a un coût, si ça a... si... Mais ça a quand même affecté quand même une bonne partie de ma vie. Dans un processus judiciaire, on ne re-questionne pas la personne pour savoir si elle veut de l'argent. Comme si ce n'était pas forcément légitime, que ça n'allait pas de soi. Je pense qu'il y a une part d'ignorance, peut-être d'ignorance organisée aussi, parce que s'ils avaient voulu confier ces commissions et ces instances à des professionnels qui ont l'habitude de la réparation du dommage corporel, on n'en serait sans doute pas là. Sans doute, une contingence budgétaire de manière à limiter au maximum les indemnités qui sont versées, parce que toutes les questions qui sont posées, elles vont dans ce sens-là. Comment les principaux concernés ont-ils vécu leurs entretiens ? Est-ce que vous avez mieux compris, après cet entretien, quelles ont été les conséquences sur votre vie ? Je suis resté un petit peu sur ma faim. Moi aussi, je pense que oui. Moi, ce qui m'a un petit peu, entre guillemets, déçu, c'est qu'il m'a dit vous ne paraissez pas très impacté. C'est sûr que je n'allais pas me ramener à avoir pas joué un rôle, venir ce jour-là avec la gueule d'enterrement et puis pour faire voir qu'on est vraiment attristés par tout. C'est ce qu'il m'a dit également. Il m'a dit la même chose. J'ai l'impression que vous n'êtes pas impacté par ce que vous vous êtes arrivé. Je dis si, on a été impacté toute notre vie. Le problème, c'est qu'on a tellement enfoui ça dans notre mémoire que... On a l'impression qu'on a vécu ça parce que normalement, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Alors que non. Des victimes déçues, des experts critiques, Antoine Garapon assume sa méthode car selon lui, l'argent ne serait pas l'essentiel. Je crois que ce qu'ils attendent, la reconnaissance, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est la reconnaissance. Vous avez réussi. Vous vous êtes battu comme un lion. que vous avez réussi. Et vous remarquerez que beaucoup de gens, quand on leur dit finalement, vous avez réussi votre vie, vous avez gagné votre pari, vous avez remonté la pente, ils sont confortés et qu'ils ne parlent plus du tout du tout d'argent à ce moment-là. C'est le but, du coup ? Non, ce n'est pas le but du tout. Mais ça montre quelque chose qui est très important pour nous. Ça montre que ce n'est pas l'argent qui est prioritaire. Ce n'est pas l'argent qui est prioritaire, c'est autre chose. C'est de l'ordre de surmonter un démon intérieur. Surmonter un démon intérieur et les aider à expulser l'intrus. Expulser l'intrus et pour certaines victimes, recevoir l'aumône. Pendant 13 ans, Nanou Couturier a vécu dans l'angoisse des visites dans sa chambre d'enfant de trois prêtres d'une congrégation voisine, celle des Pères Maristes. Les premières agressions ont débuté lorsqu'elle avait 18 mois. C'était quotidiennement. C'était les jours de semaine, c'était les samedis, c'était le confessionnal, c'était le catéchisme, c'était tout le temps, tout le temps les colonies. Et je crois que la chose la plus terrible qui ait pu m'arriver, au seuil de mes 10 ans, c'est la première sodomisation que j'ai vécue. Voilà. Dans la vie d'une petite fille, c'est compliqué à vivre parce qu'on se demande quand est-ce que ça s'arrêtera. Est-ce que je pourrais avoir quelques jours de repos, si on peut dire comme ça, de répit ? Est-ce qu'il pourrait un jour ne pas venir ? À 13 ans, Nanou Couturier fuit le domicile familial pour se réfugier dans un foyer. Un an plus tard, elle commence à travailler en usine. Une vie bouleversée par son enfant ziolé. Nanou subsiste aujourd'hui avec une maigre pension. Elle a deux grands enfants, mais habite seule, incapable de vivre en couple. Ma vie de rêve, c'était que je serais maman, je voulais cinq enfants. Mais il y aurait un papa avec un. Et je vieillirais actuellement avec quelqu'un que je tiendrais par la main quand je me promène dans la rue. Et quand je vois mes amis qui ont 50 ans de mariage, je dis, moi, vous savez, un jour, je vais faire 50 ans de divorce. Et c'est une destruction qui a été faite dans ma vie que j'impacte entièrement dans ce que j'ai vécu avec les curés. Ces crimes sont prescrits. Nanou Couturier ne peut plus faire appel à la justice. En janvier 2022, elle s'est donc tournée vers la commission présidée par Antoine Garapon. Elle a été l'une des premières victimes à être auditionnée. Ses interlocuteurs lui ont envoyé la retranscription intégrale de cet entretien. On y lit une proposition d'indemnisation surprenante. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de la voiture. Vous avez parlé d'autres choses. Du chien et tout ça. Une des options, ça serait effectivement des choses très, très concrètes. Ça pourrait être vous couvrir les frais de vétérinaire à vie. J'ai parlé d'un chien que je n'avais pas pu garder parce que financièrement je ne pouvais pas. Et donc là, il me propose de me verser presque à vie tous les soins vétérinaires qu'il y aurait besoin pour mes chiens si j'en voulais d'autres ou je crois que la nourriture en faisait partie aussi. Je me suis dit mais ça ne tient pas la route. J'ai trouvé que c'était ridicule. On parle à une femme qui a été violée plus de 100 fois qui était l'objet sexuel de trois prêtres pendant des années et on lui dit on va réparer, on va s'occuper de votre chien. Ce n'est pas sérieux. Il faut que la réparation prenne la juste mesure des dégâts causés. Et si on ne veut pas prendre la juste mesure, c'est un simulacre de réparation. C'est un simulacre de justice rendue. Nanou Couturier a fait appel à Maître Sagné pour l'accompagner et obtenir une meilleure indemnisation. Mais son interlocuteur à la commission aurait très mal vécu cette démarche. Il m'a téléphoné pour me dire que les curés étaient furieux parce que j'avais un avocat qui avait déposé une assignation et c'est là où il m'a dit verbalement au téléphone vous ne pouvez pas avoir un avocat et nous, ça n'est pas possible donc il va falloir faire un choix. Si avec votre avocat vous n'obtenez rien financièrement, ça ne sera plus la peine de venir nous voir parce que nous on ne fera plus rien. Contacté, ce membre de la commission conteste toute forme de chantage mais confirme la colère des pères maristes. Une proposition d'indemnisation au rabais, des préjudices minimisés. Qu'en pense sœur Véronique Margron, la présidente des religieux et des religieuses de France ? C'est elle qui a créé la commission et nommé son chef Antoine Garapon avec pour objectif de réparer sans se soucier d'économiser. Réparer, c'est d'abord réparer autant que faire se peut vis-à-vis des victimes que ça nous coûte moralement. Ça, je pense que j'ose espérer que moralement, ça nous coûte beaucoup mais il faut que ça nous coûte aussi et c'est bien normal financièrement. En découvrant des extraits de notre enquête, sœur Véronique Margron tombe des nues. vous ne paraissez pas très impacté. Je pense que c'est au minimum un mot très malheureux, au minimum. Dans des situations comme ça, un, il faut qu'on s'excuse et deux, il faut qu'on recommence. les soins du chien et la pension alimentaire pour le chien et moi, j'ai vraiment la sincère conviction qu'ils protègent les deniers du culte, si on peut dire ça. Qu'est-ce que vous pensez de... c'est abominable. Je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est abominable. Ça me laisse interdite, je ne peux que demander pardon à cette dame depuis ma place à moi en me disant mais vraiment, je suis tellement... Désolée, le terme est faible. L'Église doit indemniser à la hauteur au mieux encore une fois des préjudices, au mieux, puisque de toute façon, ça ne sera jamais à la hauteur des préjudices. Mais ça ne peut pas être dans le souci de faire des économies. Ça, c'est indigne. Et là, elle n'a pas du tout cette impression-là. Ah non, du tout. J'ai l'impression qu'ils sont là pour protéger les deniers du culte. Et je comprends qu'elle dit ça. Est-ce que vous avez votre mot à dire par rapport à la CRR ? Je n'ai aucun pouvoir de décision sur cette commission. Mais j'ai le pouvoir, si j'ose dire, de l'interpeller. Vous, vous savez, en fait, si les congrégations et l'ensemble des congrégations ont les moyens d'indiquer ? Non, je ne le sais pas parce que je n'ai aucun droit de regard sur les comptes des congrégations. Les congrégations et la commission d'Antoine Garapon ont fixé un plafond de 60 000 euros maximum par victime. Mais comment procède l'autre commission, celle des prêtres des paroisses ? Se montre-t-elle plus généreuse ? L'instance créée par l'église a aussi accepté de nous ouvrir ses portes. Ici, pas de questionnaire d'auto-évaluation, mais des référents chargés d'écouter les victimes pour cerner leurs préjudices comme cette psychologue. C'est normal, c'est parce que c'est très éparpillé, vous avez souffert énormément. Le blanc que j'ai juste, c'est ma tentative de suicide si je l'ai faite à 18 ans ou à 20 ans. Mais ça, vous embêtez pas. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans les conséquences, en fait, vous avez eu des épisodes dépressifs, que vous étiez extrêmement mal et que vous avez fait une tentative du suicide qui était un appel à l'aide et qui n'a pas été entendu. L'INIR a tenu à nous présenter cet homme que nous appellerons Marc. Il a été violé par un prêtre à l'âge de 7 ans. Ses échanges avec la commission viennent de s'achever. J'ai d'abord eu une indemnisation. Bon, d'accord, OK. De combien ? 55 000 euros. J'avais demandé 60 000 euros. Je n'allais pas dire non, non, moi, je veux 60 000 euros. Je ne me sentais pas la force de faire ça. Ce n'était pas du tout ça. Vraiment, moi, je le ressens comme ça puisque c'est le geste qui compte. Ce n'est pas tant le montant. Je suis heureux d'avoir rencontré des gens de l'INIR parce que je sais qu'il y a toujours des oreilles pour m'écouter. Le plus fort. Alors, ça va peut-être paraître un peu incroyable mais c'est que je ne me sens plus seul. Pour Marc, cette commission a rempli sa mission. Toutes les victimes n'ont pas ce sentiment. C'est dans cette église que Patrick a subi durant cinq longues années les viols répétés du curé d'Askyn dans le Pays Basque. La première fois, il venait d'avoir 13 ans. Je suis ressenti, j'étais complètement... Il n'y avait presque plus de corps. Je traversais la place du fronton, j'étais complètement assommé. Voilà, ma vie était terminée. À 18 ans, Patrick est entré dans le chaos de la dépression. Voilà 20 ans qu'il ne travaille plus. Aujourd'hui, à l'âge de la retraite, Patrick est surendetté. Il loge entre chambre d'amis et mobilhome en camping. La souffrance de la personne qui a été abusée sexuellement, cette souffrance, elle est à l'intérieur du corps. Ce sont des déchirants permanentes. J'ai toujours pensé au suicide. C'est quelque chose qui m'a buté tout le temps. J'ai tout perdu. Financiellement, socialement, tout ça, j'ai absolument tout, 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 tout perdu, puisque c'est pas que je l'ai perdu, c'est que j'ai tout investi dans des thérapies. Combien de fois je prenais mes enfants, je prenais un mobilhome ou un gîte sans savoir comment j'allais le payer. Et toutes les nuits, je me réveille en angoisse. La réparation financière annoncée par l'église pourrait permettre à Patrick de rebondir. en février 2022, il demande à une amie avocate de calculer son préjudice comme elle le fait devant les tribunaux. Quand on étudie un préjudice et qu'on en demande la réparation, on donne des justifications. Toutes ces dépenses de santé pendant 32 ans, les frais de thérapie justifiés avec des factures de thérapie, tous les examens médicaux qu'il a dû passer à sa charge 101 520 euros. Le préjudice économique, la perte de revenus entraînée par l'incapacité à exercer un travail normal. Il a dû emprunter à des amis, ça nous avons les reconnaissances de dette, 69 500 euros sur 30 ans. Et il a également eu un prêt de sa mère de 37 200 euros. Tous ces chefs de préjudice, la corporelle, les dépenses de santé, morale, économique, la perte de revenus, préjudice de carrière et la compensation des cotisations de retraite, c'est 743 000 euros, 743 804 euros. Six mois plus tard, Patrick découvre, effaré, ce que l'église a décidé de lui verser, 60 000 euros. Cette somme ne couvre même pas ses frais de thérapie. est-ce que vous avez l'impression d'aller mieux depuis cette décision ? Non. C'est un échec sur tous les plans. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, il y en a même qui seraient prêts à dire comme ça, tu veux être content, j'ai presque entendu. Non mais ils rêvent ou quoi ? Ils n'ont rien pigé. Il a fallu tenir pendant ces 50 balais. Il a fallu se battre. C'est dénigrer tout le chemin, tout ce qu'on a mis comme énergie pour pouvoir le guérir un jour. Comment peut-il parler de réparation ? Ce n'est pas possible. Je me sens condamné, c'est fini pour moi. J'en pleure. Je pleure parce que j'aime mes enfants. Ça, c'est terrible. C'est terrible pour moi aussi. Ils ne pouvaient pas faire pire. On est dans un effacement d'ardoise et une bonne conscience finalement. Oui, on va indemniser. Le maximum se ratant. On ne discute pas des problèmes réels. On les met sous le tapis. C'est forfaitaire et on n'en parle plus. Est-ce que les victimes ne méritent pas mieux que ça pour pouvoir s'en sortir ? Les victimes ne percevront rien de plus de la part de l'Église. Elle a fixé le même plafond que l'autre commission, 60 000 euros. un montant dérisoire pour Maître Dieboldt qui défend des victimes de viol depuis près de 25 ans et obtient parfois jusqu'à six fois plus auprès des tribunaux. Il est bien évident que 60 000 euros, ce n'est pas à la mesure de la gravité des faits et des souffrances endurées par certaines victimes. J'ai le sentiment que c'est un plafond qui a été fixé par l'Église pour l'Église en réalité pour qu'elle ne dépasse pas un certain montant en tous les cas qu'elle a déterminé elle-même mais pas au regard des préjudices et des souffrances endurées par les victimes. Ça, c'est certain. L'évaluation des souffrances des victimes devait pourtant être au centre des préoccupations de l'Église. C'est ce qu'avait recommandé Jean-Marc Sauvé sur cette scène lors de la remise de son rapport. Il y a de multiples conséquences aux agressions sexuelles. Il y a des conséquences psychiques. Il y a des dépenses de santé. Il y a ensuite des impacts sur les conditions d'existence, sur la vie professionnelle. Il y a une souffrance qui mérite elle aussi d'être prise en compte, d'être indemnisées. Si nous cherchons la justice et nous cherchons la justice, c'est bien dans cette voie-là qu'il faut aller. Dans son rapport, Jean-Marc Sauvé cite d'autres pays. « Si l'Église belge a versé des indemnités qui plafonnent à 25 000 euros, aux Pays-Bas, elles ont atteint 100 000 euros. Quant à l'Église catholique américaine, elle a donné en moyenne un peu plus de 300 000 euros à chaque victime. Le clergé français a-t-il conscience que le plafond de 60 000 euros n'est pas des plus généreux ? L'évêque de Bayonne a accepté d'en discuter avec nous. Mgr Marc Caillet dirige 69 paroisses et 200 prêtres. Il connaît bien les souffrances de Patrick qu'il côtoie depuis 5 ans. Je vois bien que le processus de reconnaissance est très important pour qu'il puisse guérir, si c'est possible, de cette blessure si profonde. Seulement, il faut aussi qu'il en ait les moyens matériels. Est-ce que vous pensez que dans certains cas, comme celui de Patrick, le plafond de l'INIR des 60 000 euros devrait être revu à la hausse ? Je pense que dans son cas particulier, à mon avis, ce n'est pas suffisant. C'est bien de fixer une règle, toujours. Mais au fur et à mesure que l'on est en contact avec des victimes, forcément, il faut à un moment ou à un autre personnaliser. Vous lui apportez une aide mensuelle, c'est ça ? Alors là, actuellement, on lui donne une aide mensuelle au niveau du diocèse. De combien ? Pour le logement. De 1 000 euros par mois. D'accord. Parce que je me dis que pour l'instant, la somme qui lui a été allouée déjà par l'INIR ne sera peut-être pas suffisante pour lui donner une première stabilité. Même un évêque le reconnaît. 60 000 euros, c'est parfois insuffisant. Étonnamment, ce plafond fait aussi débat au sein même de la commission de réparation mise en place par l'Église. « La situation 134, une personne de 66 ans, un homme marié, deux enfants en situation de retraite. » Nous avons été autorisés à filmer les délibérations de son collège. Sa mission est compliquée, fixer le montant versé à chaque victime. « Et le prêtre se livre sur lui à des attouchements répétitifs. » Ces 10 bénévoles se réunissent chaque mois. Ça, c'est pour les faits. 18, ce qui correspond à un montant de réparation financière de 21 000 euros. « Est-ce qu'il vous est arrivé parfois, de par la gravité des faits, d'avoir eu envie de donner plus ? » Non. Je ne sais pas vous proposer la question. Très souvent, c'est évident. Très souvent, il nous est arrivé de dire 60 000 par rapport à la gravité. C'est vrai que moi, quand on m'a dit 60 000 euros, j'ai sauté au plafond. Parce que c'est rien et c'est vraiment rien ni en termes de réparation des souffrances en durée. En fait, si on fait une comparaison avec le droit civil, c'est rien. Et puis surtout, on avait déjà des dossiers où les gens nous disaient « Je suis à 40 000 euros, 50 000 euros juste de frais psychothérapeutiques. » Donc juste pour rembourser ce qu'ils ont eu comme dépense. Donc c'est extrêmement compliqué. 60 000 euros, oui, c'est pas grand-chose. Et malheureusement, ça peut aussi être mal interprété par les victimes qui se disent « Ça vaut 60 000 euros, mon viol. » La présidente de la commission, Marie de Rhin de Vaucresson, semble désavouée par une partie de ses troupes. C'est elle qui a fixé le plafond de 60 000 euros. Ce que disent en fait beaucoup d'experts, c'est qu'ils ont le sentiment que ce plafond a été mis en place davantage pour préserver les ressources de l'Église que pour indemniser à hauteur des préjudices de façon individuelle. Moi, ce que je dis très tranquillement, c'est que ça ne sont pas des limitations financières qui nous ont conduits à penser le système de réparation. 60 000 euros, c'est quand même consistant, encore une fois. C'est symboliquement quelque chose qui a une valeur certaine. Le rapport de la SIAZ, lui, ne parlait pas de réponse symbolique. Alors, le mot symbolique n'est peut-être pas utilisé dans le rapport, mais la justice restaurative... De réponse ambitieuse, d'une indemnisation à hauteur des préjudices, c'est quand même un peu différent. Oui. Vous conviendrez qu'on peut quand même noter un décalage. Oui, oui, on peut noter un décalage si on veut. Moi, je pense que c'est ambitieux et qu'en revanche, prétendre répondre à la hauteur du préjudice, ça ne peut pas être fait dans le cadre de ce type d'instance. Qu'est-ce qui nous empêche ? C'est parce que ça n'est pas le sens de la démarche de réparation globale telle que nous l'avons construit et telle que je crois qu'il est bon pour les personnes victimes. Chez les victimes, une complainte commence à se faire entendre. Le clergé chercherait-il à donner le moins possible ? Dès le début, le président des évêques de France, la plus haute autorité de l'église, avait prévenu que ses finances sont limitées. toutes les ressources que nous avons ce sont des dons des fidèles. Nous n'avons aucune autre ressource que des dons des fidèles. Et du patrimoine ? Une grande partie de notre patrimoine ce sont des bâtiments d'usage. Ce sont des églises qu'on peut peut-être imaginer de vendre quelques-unes mais dont la plupart ne sont pas vendables. l'immobilier ne nous rapporte pas, il nous coûte. Il n'y a pas d'argent magique, vous nous dites, les cartes de baticon ne ne recorgent pas de l'ingot d'or, le baticon ne nous aidera pas. dans des caves. Mais est-ce que vous dites ce matin aux victimes préparez-vous à ne pas avoir de réparation financière ? Non, nous allons faire tout ce qu'il faut pour pouvoir venir, on va travailler. L'église ne roulerait pas sur l'or mais a promis de faire le maximum pour indemniser les victimes. En janvier 2022, elle réunit 20 millions d'euros grâce à un appel de fonds auprès des 103 diocèses français. Une somme 13 ans de ça des moyens de l'église pour cette experte comptable. Elle connaît bien ses finances. Elle gère plusieurs paroisses d'une grande ville. Les églises vivent avec les dons. Elles ont des dons en argent mais elles ont aussi d'autres dons et tous ces dons-là leur permettent d'assurer leurs frais courants. Mais comme elles ne savent pas ce qu'elles vont avoir d'une année sur l'autre, elles gardent des réserves et ceux pour qui je travaille ont beaucoup de réserves. Vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ça m'avait un peu agacé que l'église dise qu'ils n'avaient pas d'argent pour indemniser des personnes. et je trouvais ça injuste. La ressource essentielle de l'église, c'est donc le don. L'église vit de ce que ses fidèles lui offrent. Ils sont plutôt généreux. Le diocèse de Bayonne a accepté de jouer la transparence, de nous ouvrir ses portes et ses comptes. À Castetarbe, modeste paroisse des Pyrénées-Atlantiques, c'est le père Gomes qui nous accueille. la collecte la plus connue, la plus petite, c'est la quête. Cinq par semaine en moyenne dans cette église. Alors, est-ce que la quête a été bonne aujourd'hui ? À peu près comme d'habitude, on va dire comme ça. Donc, on a des billets de 10, billets de 5, je vois ça. Et puis, ça côtoie avec des... même des centimes. On arrive à 100, à peu près, oui. 100 euros par messe ? Oui, c'est ici, là. Aujourd'hui, l'instant J. Du coup, cette quête, ça représente combien par an pour votre paroisse ? Je dirais à peu près dans les 30 000 euros par an. Avec le produit de la quête, le père Gomes règle les factures de chauffage, d'électricité ou d'entretien de sa paroisse. Donc, c'est là que vous mettez l'argent de la quête dans la cave avant ? Voilà, oui, c'est ça. Vous avez tout compris. C'est un lieu comme un autre, le plus discret possible. Le salaire du prêtre est payé avec le denier du culte, c'est-à-dire les dons annuels des fidèles. Est-ce que vous avez quelques économies de côté de la trésorerie par exemple ? Alors, pour l'instant, alors je parle pour ma paroisse parce que c'est pas vrai pour toutes les paroisses, bien entendu. Il y a un peu de trésorerie pour l'instant, voilà. Mais, en bon père de famille, je ne peux pas puiser à l'intérieur sans faire attention. la vraie fortune de l'église ne se situe pas au niveau des paroisses. Les fidèles lèguent aussi de gros chèques ou leurs appartements, leurs maisons. Le diocèse de Bayonne, par le biais de son économe, a accepté de nous dévoiler son patrimoine. 39 millions d'euros de biens immobiliers dont l'immense majorité ne sont pas des lieux de culte. Certains lui rapportent même de l'argent. Dans le diocèse, il y a, dont le diocèse est propriétaire, il y a à peu près 200, 220 bâtiments. Dans les 220, il y a 30 églises dont nous sommes propriétaires. Le reste, ce sont des présbytères, des logements, des salles paroissiales. Il y a quelques immeubles qu'on loue. Ces immeubles nous rapportent environ 250 000 euros par an. La majorité des logements est mise à disposition des prêtres gratuitement. 25 d'entre eux sont loués à des personnes extérieures à l'église. Cet immeuble, c'est un immeuble qui est, comme vous le voyez, occupé au rez-de-chaussée par la société Saint-Vincent de Paul. Une oeuvre caritative. Aux deux étages du dessus, vous avez des prêtres qui sont logés là. Et enfin, aux deux derniers étages, ce sont des appartements que nous avons mis en location. Un, une famine qui est un peu en difficulté en ce moment. Et au dernier étage, on a fait une vraie location au prix du marché. Plus de 85% des biens du diocèse sont monnayables. Pour contribuer à l'appel des 20 millions d'euros demandés à tous les évêchés, Bayonne a vendu deux maisons et sept immeubles. Voilà l'immeuble que nous avons vendu et celui-ci au numéro 3, l'immeuble végétalisé qui a permis notamment d'abonder le fonds d'aide aux victimes. Au total, la vente des trois logements a rapporté un peu plus d'un million d'euros. Le diocèse a choisi de donner un quart de cette somme. On a prélevé 246 000 euros qui ont été réservés pour le fonds, pour ce fonds. Pourquoi vous n'avez pas donné un million ? Aujourd'hui, on nous a demandé de mettre 20 millions. Bon, ça fait une somme relativement modeste quand on la divise par l'ensemble des diocèses. Voilà, ça fait à peu près 200 000 euros par diocèse. Nous, on est un diocèse moyen, on a décidé d'essayer de mettre un peu plus. 200 000 euros en moyenne par diocèse, 20 millions d'euros au total, est complexe. L'église de France aurait-elle pu donner plus ? Et combien possède-t-elle vraiment ? Les comptes des diocèses sont accessibles au journal officiel. Nous avons choisi d'examiner ceux de 2019, une année pour laquelle 90 % d'entre eux ont publié leur bilan. Mais ce travail d'analyse de milliers de données comptables est complexe. Nous avons donc fait appel à un expert. Dominique Gousseau est un ancien contrôleur de la Cour des Comptes. Durant toute sa carrière, il a disséqué les finances de l'État ou des organismes publics. Il est aussi le vice-président de la Fédération de la Libre-Pensée, une association laïque qui estime que l'Église peut et doit donner davantage aux victimes. Avec d'autres militants, il a travaillé pendant des mois pour mettre au jour la fortune de l'Église de France. L'un des objectifs, c'est de démontrer que l'Église a effectivement les moyens de couvrir les sommes qui doivent aller aux victimes. Et au terme de ce travail, on a constaté qu'en réalité, elle a très largement les moyens de le faire. On a regardé deux points essentiels, la valeur du patrimoine immobilier et puis l'argent dont dispose l'Église sur ses comptes bancaires ou sous forme de valeur immobilière de placement. Cette colonne marron présente le montant inscrit à leur bilan des bâtiments et des terrains que possède l'Église dans chacun de ses diocèses. Vannes, c'est pratiquement 58 millions d'euros. Alors, il y a Lyon qui n'est pas mal non plus, 84,3 millions d'euros. Le diocèse le plus riche de France est de loin le diocèse de Paris qui possède 737 immeubles. C'est 238,8 millions d'euros. Quand on additionne tout cela, on aboutit à un montant proche de 3 milliards d'euros. Mais ces 3 milliards d'euros sont évidemment très éloignés de la valeur de marché de ce patrimoine. Le prix des biens immobiliers pris en compte par les diocèses correspond en effet à leur valeur d'achat ou de donation par des fidèles il y a parfois plusieurs dizaines d'années. Donc, on s'est attelé à actualiser cette valeur en utilisant un indice de l'INSEE qui est l'indice sur le prix des logements neuf et ancien France entière. Et on obtient 6 milliards et demi à peu près de valeur de marché théorique parce que la valeur de marché réel à mon avis elle est encore au-dessus de ces 6 milliards. Après la remise du rapport sauvé le président des évêques de France affirmait que le patrimoine de son église n'a pas de valeur marchande. Le patrimoine une grande partie de notre patrimoine ce sont des bâtiments d'usage ce sont des églises qu'on peut peut-être imaginer de vendre quelques-unes mais dont la plupart ne sont pas vendables. disons que c'est inexact je ne dirais pas que c'est un mensonge je ne me permettrais pas mais c'est largement inexact. Dominique Gousseau a trouvé de nombreux exemples de biens tout à fait vendables. Dans le diocèse de Nice l'église possède un hôtel trois étoiles qui comporte 67 chambres 7 salles de réunion et une magnifique terrasse qui donne sur la mer. Les chambres y sont facturées entre 100 et 470 euros la nuit. Le diocèse de Paris par exemple dans le 8ème arrondissement il possède l'immeuble de 10 000 m2 qui héberge les services centraux de l'opérateur Free. Cet immeuble vaut entre 136 et 157 millions d'euros. Ce seul bail rapporterait au diocèse de Paris 4,5 millions d'euros chaque année. Outre leur patrimoine conséquent de nombreux diocèses sont assis sur des réserves d'argent qui se chiffrent en millions d'euros. A l'évêché de Bayonne l'économe dispose ainsi d'une trésorerie pour le moins confortable. La trésorerie déjà ça représente une somme de combien exactement ? 32 millions d'euros. Dedans il y a des disponibilités du liquide et des placements. C'est combien les deux ? Alors il y a je vais vous donner ça. Il y a 24 millions de placements et 8 millions de disponibilités. disponibilités. Donc il y a forcément un matelas qui est assez important sur l'ensemble d'une diocèse. On est sur plutôt une trésorerie stable. Et le contraire serait signe d'une mauvaise gestion d'une diocèse et de difficultés à prévoir. Bayonne n'est pas le seul évêché qui peut se permettre de voir venir. Imaginons que l'église ne fasse plus appel du tout au don des fidèles. Imaginons qu'elle ne perçoive plus aucune recette. Avec la trésorerie dont elle dispose, elle pourrait vivre tout à fait normalement sans difficulté. On peut même calculer qu'elle peut faire ça pendant deux ans. donc c'est tout à fait considérable. Pour chacun des diocèses, l'ex-contrôleur de la Cour des comptes a additionné leur placement financier et l'argent disponible sur leur compte courant à la fin de l'année 2019. Vannes, plus de 59 millions d'euros. Paris, bien sûr, comme pour l'immobilier est le plus riche de France, pas loin de 190 millions d'euros. Quand on additionne l'ensemble des 93 diocèses qu'on a étudiés, on obtient un montant d'un milliard 617 millions de trésoreries disponibles. Honnêtement, on ne s'attendait pas à atteindre un tel chiffre. Que représente ce trésor financier par rapport aux 20 millions d'euros donnés pour indemniser les victimes ? La dotation actuelle du fonds CELAM, c'est-à-dire 20 millions d'euros, représente 1,2% de la trésorerie de l'église. Évidemment, comparé à 1 milliard 617 millions, ça paraît assez négligeable. 1,6 milliard d'argent soit disponible directement, soit placé. Est-ce qu'aujourd'hui, l'église, pour assumer la responsabilité de ses actes, ne pourrait pas donner plus ? C'est une question qu'il faudra qu'on se pose. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se concerte et qu'on réfléchisse là-dessus pour savoir si effectivement on peut donner plus et de quelle manière on peut en prendre conscience. Je pense que pouvoir, elle peut. Est-ce que selon vous, elle doit donner plus ? Il faut voir. Je suis tout à fait prêt à étudier la question avec mes confrères. Je ne peux pas le faire tout seul. Ça me paraît évident. Mais tout à fait prêt à regarder ça en vérité. S'il ne serait pas possible en effet d'aider dans des proportions plus importantes. Monseigneur Hayet et les autres évêques de France accepteraient-ils de puiser un peu plus dans leur caisse pour mieux indemniser les victimes ? Jusqu'à présent, aucun représentant de l'Église n'a officiellement plaidé cette cause. Les associations de victimes de pédophilie comme celle présidée par Olivier Savignac sont en plein désarroi. En octobre 2022, 13 collectifs se sont retrouvés à Paris. Ça n'a pas été facile. Oui, oui, c'est un petit peu, mais c'est bien. C'est bien qu'on soit tous ensemble. Ils ont convié l'homme qui a rendu public leur souffrance à l'occasion du 1er anniversaire de la publication de son rapport de la Siasse. Joyeux anniversaire de la Siasse ! Joyeux anniversaire ! Merci de votre présence, Monsieur Sauvé. Merci pour ce que toute l'équipe a fait, l'équipe de la Siasse. Les exigences de réparation formulées par le haut fonctionnaire avaient soulevé un vent d'espoir. Depuis un an, 1744 victimes ont demandé réparation aux deux commissions. Nombreux sont les déçus. Êtes-vous satisfaits de la prise en compte de votre demande par l'instance plutôt non ? Non, l'emporte. Voilà, c'est plus de la majorité des personnes qui n'ont pas été satisfaites par la prise en compte de la demande. Réparer, c'est un mot... Il y a quand même quelque chose de cassé à vie. Et finalement, peut-être qu'on travaille plus à réparer l'église et l'image de l'église que les préjudices des victimes. J'ai eu une proposition de soins vétérinaires pour mon chien. Est-ce que vous trouvez que cette proposition qu'ils m'ont faite est décente ? Il faudrait qu'après cette journée, ces institutions-là soient sûres d'une chose. Nous sommes tous solidaires, nous faisons bloc et nous ne cèderons sur rien. J'ai bien entendu, il y a des insatisfactions, il y a des problèmes. Tout ça doit être regardé et tout ça doit être réglé. Et il y a, à l'évidence, des progrès à faire. Je le redis, tout ne va pas bien. Voilà. J'ai dit aussi que tout n'allait pas complètement, je dirais, de travers. Et je tiens à dire... Justement, c'est moi. Voilà, j'interviens. Ce qu'on souhaiterait que vous compreniez, c'est que ça s'apparente à de la maltraitance institutionnelle sur les personnes victimes qui posent leurs demandes. Aujourd'hui, on est face à des impasses. Et c'est juste ça qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que... D'accord. Non, non, mais je vous en donne acte. Je vous en donne acte. Oui. Je comprends bien ce que vous dites. À ce jour, 260 victimes ont été indemnisées par les deux commissions. La moyenne des montants versés est de 37 800 euros. Roland, Didier et Joseph avaient évalué leurs préjudices à 60 000 euros. Leur commission a proposé 40. Mathieu Flamand et Jean-François Hanon ont été indemnisés et souhaitent garder leur montant confidentiel. Ils attendent la lettre de reconnaissance qu'ils ont demandé au président des évêques de France. Nanou Couturier attend toujours que la commission d'Antoine Garapon lui fasse une nouvelle proposition. Voilà, et pour répondre à toutes ces interrogations sur l'argent de l'église, on est de retour avec vous. Ambroise Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé des questions économiques et juridiques à la conférence des évêques de France. Pour être tout à fait transparent, au départ, on voulait interroger votre président, le grand patron de l'église de France, Mgr Eric de Moulin-Beaufort, mais votre service de presse n'a pas vraiment souhaité qu'il s'exprime sur le sujet de l'indemnisation des victimes. Non, je pense que d'abord, la première chose que je voudrais dire en ayant vu ce reportage, c'est à quel point je reconnais des visages le sujet des personnes victimes d'actes de pédophilie, ce sont d'abord des visages, ce sont d'abord des gens, Mme Couturier, M. Savignac, que je connais, que nous avons rencontrés et c'est vers elles que mes premières pensées vont. Pourquoi il est compliqué d'interroger le président de la conférence des évêques de France sur le sujet ? Ce n'est pas du tout compliqué. Il se trouve simplement que votre reportage est centré sur les questions financières et que j'ai en charge les questions financières. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a eu quelques erreurs de communication ? On va revoir peut-être cet archive que l'on a déjà diffusé dans le reportage. Il a été interrogé par nos confrères de France Info il y a un peu plus d'un an. Écoutez-le. Toutes les ressources que nous avons, ce sont des dons des fidèles. Nous n'avons aucune autre ressource que des dons des fidèles. Il y a du patrimoine. Le patrimoine, une grande partie de notre patrimoine, ce sont des bâtiments d'usage. Ce sont des églises qu'on peut peut-être imaginer de vendre quelques-unes, mais dans la plupart ne sont pas vendables. Elle ne dit pas tout à fait la vérité ? Absolument, toute la vérité. Il se trouve que l'église a un patrimoine fait d'une partie d'immobilier. Cet immobilier, ce sont essentiellement des églises, des salles paroissiales, des patronages. Quand il dit que l'église de France n'a aucune autre ressource que le don des fidèles ? Alors ça, c'est tout à fait exact. Il y a aussi des placements financiers, il y a aussi des loyers. Nous avons chaque année, nous recevons chaque année des fidèles 600 millions. Et les charges de l'église, chaque année, 800 millions. Mais il y a d'autres ressources ? J'y viens, j'y viens. Ça fait un déficit de 200 millions. Ce déficit est couvert par les revenus du patrimoine qui sont limités, 20 millions. Par les lègues également ? Et les lègues, ce sont des dons des fidèles. On l'évoque dans votre reportage. Oui, des gens lèguent des appartements, une maison. Eh bien, nous sommes obligés de vendre pour couvrir l'année, couvrir les frais de l'année. beaucoup de loyers, il y a aussi des placements financiers qui rapportent beaucoup d'argent à l'église. Non, ils ne rapportent pas beaucoup d'argent. Je vous en ai. c'est 25 millions d'euros annuels, ce n'est pas rien quand même. Au total, l'église, à partir du mois d'octobre, ne peut plus vivre des dons réguliers. Elle attend les lègues et les fameux revenus dont vous parlez pour finir l'année. Mais on ne peut pas dire que l'église ne vit que des dons des fidèles. L'église ne vit que de dons. La part, 95% de dons. Et de loyers de façon financière. C'est très marginal. Dans le reportage, il est indiqué que l'église a un patrimoine d'un milliard 7, mais de l'autre côté, journaliste Julie Lotz. Le total de l'argent de l'église, 8,1 milliards d'euros. Patrimoine immobilier estimé à minima 6,5 milliards d'euros. Une trésorerie, donc placement plus disponibilité. 1,6 milliards d'euros. Ça paraît énorme pour une institution pauvre. Ça paraît beaucoup, mais la valeur de l'immobilier d'exploitation, nos salles paroissiales, nos églises, là, 6 milliards et demi. Pas seulement. On a vu qu'il y avait également beaucoup d'immeubles de rendement, des loyers. Peu de choses. Et le vrai sujet, c'est 1,6 milliard de placements. En face de ce 1,6 milliard de placements, nous avons 900 millions d'endettements, de dépôts et de fonds qui ne nous appartiennent pas. Quand on voit tous ces placements financiers et cet argent disponible sur les comptes courants des diocèses, on se dit que le fonds mis en place de 20 millions d'euros paraît ridicule. On a fait le petit calcul, ça correspond à 1,2% de la trésorerie disponible de l'église. Ce fonds, il va servir à bien entendu suivre les recommandations des instances indépendantes et s'il faut le compléter, nous le compléterons. Comment vous avez décidé de ce chiffre qui paraît encore une fois infime comparé au pactole de l'église ? Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Les instances indépendantes ont mis en place un barème et elles ont commencé à verser des indemnisations. Eh bien, nous serons au rendez-vous de ces indemnisations. Ça ne vous paraît pas peu, 20 millions ? Le sujet, c'est qu'actuellement, comme vous l'a dit dans le reportage, il y a 1 700 personnes qui se sont présentées et qui ont demandé à rentrer dans ce processus de reconnaissance et de réparation. 200 000 est une estimation. La réalité, c'est que relativement peu de personnes victimes vont vers les instances qui sont là pour les accueillir. Mais quand on estime à 216 000 le nombre de victimes et qu'on provisionne 20 millions d'euros, c'est qu'on se dit qu'a priori, on ne va pas donner grand-chose aux victimes, non ? Eh bien, vous verrez que nous irons au-delà des 20 millions, nous serons au rendez-vous, mais nous ne parlons pas. Donc, vous allez abonder de nouveau, vous allez donner au-delà des 20 millions, c'est ça ? Il est très probable que nous allons effectivement être là pour compléter les 20 premiers millions. Vous pourriez augmenter jusqu'à combien ? Eh bien, écoutez, ça sera fonction de les demandes que vont nous faire les instances indépendantes. Vous avez une idée, vous ? Vous seriez prêt à aller jusqu'à combien ? Aucune. Je n'ai pas de... Nous n'avons aucun a priori. Ce qui compte pour nous, c'est, un, de respecter l'indépendance des deux instances qui ont établi un certain processus et qui sont dans un dialogue important, long, détaillé. Pour nous, ce sont des personnes qui sont reçues. Ce qui compte aussi, c'est de ne pas trop fragiliser les finances de l'Église ? Absolument pas. Ça compte pas du tout ? Le sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est quelle attention portons-nous aux personnes victimes ? Ce n'est pas de se battre sur des estimations ou des chiffres. Ça compte apparemment pour elles. En tout cas, quand on les interroge, elles nous disent oui, je veux que mon préjudice soit reconnu. Bien sûr. Et par exemple, ce plafond de 60 000 euros qui a été mis en place dans les deux commissions, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les deux commissions sont indépendantes. Je ne vais pas commencer à vous dire... Vous pourriez avoir un avis à titre personnel. Je vais vous donner une référence. Il y a un fonds de garantie des victimes qui, chaque année, indemnise 3000 personnes dans le cadre de la procédure judiciaire pour des faits de violences sexuelles commises quand elles étaient mineures. En moyenne, ces 3000 personnes, chaque année, reçoivent 10 000 euros. Donc nous sommes bien au-delà des sommes, bien au-delà des sommes avec 60 000... Et bien en dessous que bien d'autres pays comme les Pays-Bas, l'Australie, les États-Unis... Alors, les choses sont différentes aux États-Unis. Les assurances sont là pour couvrir et le sujet n'est pas là. Et si le collège de l'instance ou de la commission considère qu'il faut faire ceci ou cela, c'est sa décision avec la personne victime. Donc si je comprends bien, ce plafond de 60 000 euros, vous vous le trouvez correct, satisfaisant ? Je n'en dis rien, c'est les décisions de l'instance que nous nous exécutons. Mais vous pourriez avoir un avis personnel sur des décisions de commission indépendante dont vous exécutez les décisions. Est-ce que, pour vous, à titre personnel, 60 000 euros de plafond, c'est satisfaisant ? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas un débat théorique, c'est un débat avec chaque personne victime. C'est effectivement... Avez-vous rencontré, triste, des personnes victimes ? Moi, j'en ai rencontré et je ne suis plus du tout dans la joute verbale. Là, vous êtes dans la joute verbale. Je ne suis pas dans la joute verbale. Justement, on a rencontré des victimes comme Patrick que vous avez vu à Bayonne et son avocate a chiffré son préjudice. On voit que ces simples frais de psychothérapie s'élèvent à plus de 100 000 euros et au total, il en est à 743 804 euros de préjudice justifié. Et on lui dit, on ne peut vous offrir que 60 000 euros. Est-ce que cette situation vous semble juste ? Là, l'avocat est dans une démarche de préjudice corporel. Quand vous avez un accident de la route ou un accident médical. Pas seulement. Un accident de la route ou d'accident médical, préjudice corporel. C'est un registre particulier. Moi, je vous prends... Le fait que ces 60 000 euros ne couvrent même pas ces frais médicaux de thérapie, ça sera à l'instance indépendante d'apprécier si elle doit aller au-delà ou si elle doit s'en tenir à son plafond. Et elle a décidé de s'en tenir à 60 000 euros. Et nous, nous sommes là pour exécuter ce qu'elle nous demande. Est-ce que vous, vous pourriez interpeller la commission indépendante et lui dire « Mince, votre plafond de 60 000 euros, il est insuffisant, notamment dans le cas de Patrick. » Écoutez, nous serons... Après, c'est vous qui payez. Nous serons au rendez-vous. Je crois que le vrai sujet n'est pas tant de nous interpeller mutuellement sur 60 000, 70 000, 80 000, 20 000, 30 000. C'est une question qui compte pour les victimes, visiblement, si. Pas uniquement. Vous avez vu que les personnes victimes sont attentives et attentionnées et que, par exemple, deux d'entre elles demandaient « Nous attendons la lettre de reconnaissance du président de la conférence. » D'autres veulent que dans les églises où les faits ont été commis, il y ait une plaque à leur nom. Voilà. Ce sont des faits qui ne sont pas nécessairement, je dirais, financiers, mais qui comptent à leurs yeux. Et l'aspect financier compte aussi. On a indiqué à Patrick qu'on vous a invité ce soir dans les fauteuils rouges. Et voici ce qu'il voulait vous dire. Moi, le jour où j'ai reçu la décision de l'unir, c'est comme si ma vie s'arrêtait. Je veux dire, tout était terminé, fini. Et c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est encore une souffrance supplémentaire parce que, de toute façon, je ne suis pas reconnu. Moi, je... Il parle de reconnaissance. Rien que le fait de la décision, la forme qu'elle a prise, pour moi, c'est un manque de reconnaissance. On ne reconnaît pas mon préjudice. On ne reconnaît pas ce que j'ai subi. Écoutez, ce témoignage est effectivement poignant. Mais notre objectif n'est pas de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'écouter les personnes victimes. Et un grand nombre d'entre elles sont dans cette logique-là. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas satisfaire tout le monde ? Ça veut dire que simplement, de fait, Patrick est parmi ceux qui sont déçus de la manière dont ils ont été reçus, dont ils ont été... Tant pis. Non, pas tant pis. Nous serons toujours là et nous essayons de faire ce que nous pouvons. Mais parfois, le dialogue est... Je dois avouer, parfois, le dialogue est très compliqué. C'est sûr, quand les gens sont à ce point blessés, que plus rien ne peut vraiment combler une souffrance qui est terrible. Ça ne vous questionne pas que les victimes, majoritairement, très majoritairement, estiment qu'elles ne sont pas suffisamment écoutées et suffisamment indemnisées. Écoutez, le principal pour nous, c'est d'accueillir toutes les personnes victimes, de monter en puissance, d'aller plus vite, de faire en sorte que davantage de personnes victimes puissent avoir un dialogue avec les instances. C'est pas théorique, tout ça. Quand vous avez en face de vous une personne victime, c'est faire en sorte que sa souffrance soit reconnue, que son attente soit respectée et que demain, les faits qu'elle a vécus ne puissent pas se reproduire. Eh bien, merci beaucoup, Ambroise Laurent, d'avoir accepté cette interview. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'enquête signée Julie Lotz et Mickaël Bozo sur France.tv ainsi que l'article complet de Brice Leborn sur franceinfo.fr. Vous pouvez également nous contacter directement en cliquant sur le QR code qui apparaît quelque part sur votre écran. Merci beaucoup à Hugo Planiard et Clément Castex à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Anthony Forestier à leur réalisation. Excellente soirée sur France 2. Musique Musique Musique